Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons une table ronde où nous avons une défection. Mais nous avons trois intervenantes et intervenants cet après-midi. Et je pense que par rapport à l'intervention que le général Gardi faisait à l'instant, on verra très rapidement la pertinence de la question qui va être soulevée dans le cadre de cette table ronde. Puisque dans l'intervention que nous venons d'écouter, on avait des enjeux qui relevaient de la transformation de certains concepts qui pouvaient paraître clés à un moment et qui, peut-être, ensuite devaient être réinterrogés. On avait la question de l'adaptation ou non des publics par rapport au message qu'on essayait de faire passer, le fait que les gens n'étaient pas forcément prêts à tout entendre. Et donc, évidemment, la question de la médiation et de la transmission est posée. Et puis, bien entendu, on avait la question peut-être parfois de la production abondante, surabondante, de certains savoirs et de la manière dont certaines personnes se spécialisent dans la transmission de ces connaissances vis-à-vis de différents publics. Et le sens de la table ronde qui est constituée cet après-midi, c'est justement d'avoir trois personnes, en l'occurrence qui ont des expériences différentes et, je pense, très complémentaires, pour expliquer ce qu'est la guerre, le fait militaire au sens large, dans différentes dimensions, dans des institutions de nature différente et puis avec, bien entendu, des positions différentes. Je vais commencer, je serai très bref, vous m'en excuserez pour ne pas être exhaustif sur toutes vos réalisations qui sont nombreuses, par Madame Priégo, qui interviendra aujourd'hui par rapport à son expérience de directrice du Musée de la Résistance, à Bondu. Monsieur Weber, pour son expérience en tant que maître de conférence, habité à diriger des recherches à Saint-Cyr-Couet-Quidant, en sociologie. Et puis, Madame Karine Rousseau, comme professeure agrégée d'histoire-géographie, par ailleurs chercheuse associée à un certain nombre d'institutions, pour son expérience, là aussi, de l'enseignement. Donc, avec trois figures et trois profils qui donneront à voir différents angles d'attaque, l'idée sur un format peut-être un tout petit peu différent de ce qu'il pouvait y avoir ce matin, même si je le dis, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'était la table ronde de ce matin, et je ne l'ai pas vu de mes yeux, c'est qu'on va plutôt avoir une brève intervention initiale de l'ensemble des participants. L'idée, ensuite, étant de pouvoir discuter de manière plus transversale et de voir précisément à la fois ce qui peut diverger, mais aussi ce qu'il y a de commun dans ces trois expériences. Donc, je vous propose peut-être qu'on commence avec ceux-là. Alors, je ne sais pas qui se lance. J'ai l'impression qu'ici, à ma droite, on est dans les starting blocks. Donc, je propose peut-être de commencer là. Et puis, comme ça, ensuite, on continue sur les présentations suivantes. Donc, je vous en prie. D'accord. C'est mon côté scout, toujours prêt. Donc, oui, alors, moi, je n'ai pas vraiment prévu de petite intervention, puisque, vraiment, je suis partie sur un mode table ronde pour une discussion à bâton rompu. Mais pour toucher au cœur du sujet, effectivement, la résistance, aujourd'hui, elle est en résonance avec plusieurs aspects des programmes scolaires, effectivement, avec plusieurs enseignements, d'abord en EMC, et puis en histoire-géographie, de toute évidence. En EMC, il y a tout ce tronc qui va toucher plusieurs classes sur la défense, que l'on a nommée, d'ailleurs, défense de la liberté. C'est intéressant parce qu'on évacue comme ça un peu la question, finalement, du patriotisme slash nationalisme, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on a fait évoluer un petit peu ce paradigme-là pour évacuer ces sujets un peu délicats. Donc, défense de la liberté, évidemment, c'est en très forte résonance avec le programme d'histoire qui va, là aussi, mettre l'accent plutôt sur l'aspect idéologique, par exemple, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, la montée des totalitarismes. Donc, on se positionne vraiment sur un plan qui est presque, on pourrait le dire, moral, puisque de toute façon, on a réintroduit ces termes-là, plutôt que sur un plan de conquête, finalement, et de victoire. Donc, on est loin, finalement, d'une idée un peu cocorico, comme ça, dans ces thématiques. Évidemment, on va également évoquer en histoire la thématique des guerres totales. Et là, bien sûr, la résistance, elle est au cœur aussi de ce thème-là, parce que qui dit guerre totale dit qu'à présent, les civils sont touchés de plein fouet. Donc, c'est vraiment cette évolution de la guerre. Alors, on considère qu'effectivement, 1914, ça a été une rupture de ce point de vue-là. Je n'en suis pas forcément toujours convaincue. En tout cas, il faut nuancer vraiment ce propos de la guerre totale qui apparaîtrait comme ça soudainement en 1914, et des civils qui se retrouveraient touchés de plein fouet par le conflit pendant ce premier conflit mondial. Mais il est vrai que ça va changer quelque chose, et notamment le passage d'un civil qui serait à l'arrière, même si le terme subsiste et est au cœur des débats en 1914-1918, à un civil qui est au cœur du conflit et qui est touché, et qui est donc aussi acteur de ces conflits. Et ça, c'est très intéressant lorsqu'on traite de la résistance, parce qu'on va voir cette évolution avec notamment le phénomène de la résistance pendant la Première Guerre mondiale, qui est encore relativement méconnue parce qu'il touche finalement une partie extrêmement mineure, extrêmement marginale du territoire. Il y a une dizaine de départements occupés, et donc une dizaine de départements où on a pu se développer ces formes de résistance. On parle d'ailleurs de patriotes à l'époque, on ne parle pas de résistance, mais le phénomène est bien réel. Et ces résistants vont se positionner au départ sur des formes de combat, si l'on peut dire, qui sont justement très loin des formes traditionnelles de combat. On parlerait aujourd'hui de guerre hybride, de conflit asymétrique. On n'est pas du tout dans le combat armé, et on souhaite s'en éloigner au maximum, parce qu'en 14-18, dans les esprits, il est vraiment très clair que le combat armé est le fait, justement, désarmé. Et ça n'est pas la place du civil d'intervenir dedans. Donc on va avoir des formes de résistance, de solidarité, l'aide à l'évasion, etc. Et puis progressivement, l'arrivée du renseignement. Et on évoquait aujourd'hui la place essentielle que le renseignement va avoir, justement, dans les conflits modernes, parce qu'il faut un temps de réactivité très court, parce qu'il faut pouvoir être opérationnel très rapidement, être attentif aux changements d'attitude de nos partenaires, etc. C'est finalement quelque chose qui se fait jour, vraiment, en 14-18, avec une grande crainte chez les civils qui vont participer à ces actions de renseignement. C'est la crainte d'être aperçus, d'être ressentis comme des espions. Et le terme est vraiment extrêmement connoté, extrêmement négatif. Il faut imaginer, en 14-18, l'espion, c'est Matahari. Donc on a vraiment cette notion d'agent vénal qui travaille pour l'étranger, qui travaille pour son intérêt propre. Et ça, tous les résistants, notamment de Belgique, du Nord-Pas-de-Calais, vont avoir à cœur de marquer une grande différence avec cette notion d'espion vénal. Donc là aussi, c'est vraiment en résonance avec les thématiques du programme scolaire, cette idée de comment le civil va vivre son arrivée dans le conflit, sa place dans le conflit par rapport aux forces armées, sa place dans le conflit par rapport à des agents, justement, peut-être rémunérés par l'ennemi. Voilà, il y a tout ce positionnement qui va être intéressant pour la résistance. Et puis, également, aujourd'hui, dans les programmes, on insiste beaucoup sur la notion de communauté, justement, et de communauté dans la défense aussi. Et ça, a priori, ça peut être perçu comme quelque chose qui est très éloigné de la réalité de la résistance, parce qu'on a longtemps mis l'accent sur l'isolement des résistants, ce qui est un isolement, oui, en grande partie consubstantiel. Forcément, on vit dans la clandestinité. On se déplace par nature beaucoup, donc on peut difficilement lier des relations durables. Mais aujourd'hui, on revient quand même beaucoup sur ces notions d'isolement du résistant et sur l'image d'Epinal, un peu d'une minorité résistante, d'une minorité qui serait collaborationniste et d'une majorité passive. Je pense notamment aux travaux de quelqu'un comme Guillaume Polac, qui, dans son étude... J'en vois qui sourit. Dans son étude sur les réseaux de résistance, insiste sur le fait que, finalement, l'existence même de la résistance, l'existence même de ces réseaux, leur subsistance, implique qu'il y ait un système de soutien, on dit aujourd'hui, qui donc engage la majorité de la population, ou une partie de la population qui est quand même substantielle, dans l'aide à la résistance. On peut penser notamment aux maquis qui survivent parce que les fermiers du coin les alimentent. On peut penser aux réseaux. Lorsqu'il y a un opérateur radio caché dans une maison, il est quand même assez rare que les voisins n'en soient pas du tout conscients. De même, pour les réseaux d'aide à l'évasion, on est parfois surpris en lisant les rapports du nombre de personnes qui, finalement, sont au courant de l'existence de ces réseaux d'évasion. Donc, on s'aperçoit que, globalement, il y a quand même un soutien qu'on avait largement minoré et largement sous-estimé jusqu'alors. Et, finalement, il y a donc l'existence d'une communauté, là aussi, autour de la résistance. Donc, ce terme de communauté qu'on a dans les programmes scolaires, il n'est pas si éloigné de cette réalité de l'occupation et de la résistance, même si on a parfois présenté cette période presque comme une période de guerre civile. Ce sont des réalités à nuancer largement. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'idées sur lesquelles on pourra revenir dans un instant. peut-être pour continuer avec une perspective qui va être différente et un public cible qui est différent, en l'occurrence, par rapport à l'expérience aux écoles de Saint-Cyr, quoi, de Kydan. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Alors, oui, je me suis trituré l'esprit jusqu'à hier encore, parce que je me suis dit, au regard de ma position d'enseignement chercheur à Saint-Cyr, dans cette institution singulière, auprès d'un public singulier tout autant, qu'est-ce que je pouvais amener comme réflexion sur ces enjeux d'esprit de défense, d'engagement ? Vous imaginez bien que ça ne pose aucun problème à Saint-Cyr, puisqu'on a en face de nous des gens qui ont choisi une carrière et souvent mûrement réfléchis pour certains, et longuement réfléchis. Et donc, ces questions, effectivement, ne se posent pas. Enfin, l'engagement, les valeurs, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais ce sont des préoccupations, qui ne sont pas quotidiennes pour nous. Alors, sur les passionnantes questions qui nous animent, les liens entre l'école, la patrie et la nation, je partirai sur un certain nombre de questions de recherche, puisque Sébastien a fait le lien avec la dernière question posée au général, effectivement, et je prendrai d'abord ma casquette de chercheur pour, effectivement, pointer un certain nombre d'éléments qui peuvent alimenter peut-être les débats. Et pour rebondir aussi sur le brillant propos qui nous a été tenu ce matin, qui évoque un certain nombre de relations. Les sciences ont longtemps refusé d'étudier l'objet militaire, alors pour différentes raisons, idéologiques, en partie parce qu'il y avait cette notion de paix à perpétuer, mais aussi pour des raisons idéologiques, parce que, selon les disciplines, c'est encore plus accentué, se dire qu'on allait peut-être rendre plus performante une institution pour laquelle on n'était pas forcément convaincu ou on n'adhérait pas forcément, explique un certain nombre d'éléments qui font que beaucoup de chercheurs ne se sont pas intéressés à l'objet militaire. Et donc, en termes de lien, ça dit déjà quelque chose. Alors, ces choses-là, ça a été évoqué, ont évolué, mais on sent encore un certain nombre, clairement, de réticences. Et pour celles et ceux qui s'y intéressent, et Sébastien pourrait aussi témoigner comme moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que dans beaucoup de disciplines scientifiques, c'est travailler sur un objet sale. Ce n'est pas propre aux armées, travailler sur la police, travailler sur un certain nombre d'autres objets, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident au niveau de l'université parce que, quand on arrive à des étapes d'évaluation ou de promotion, on sent bien, parfois, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est assimilé à son objet. Voilà, moi, je me souviens dans mon petit institut d'éthnologie à Strasbourg, quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans de ça, en année de maîtrise, on m'a regardé différemment. C'est-à-dire que là, je collaborais avec un monde qui était inhabituel. Alors, ces choses-là ont évolué. Il y a des liens forts, maintenant. On voit des uniformes sur les campus et c'est une bonne chose. Il faut venir donner des conférences. Mais ça dit quelque chose aussi de cette évolution et je vous dis, on ressent encore un certain nombre de choses. Du côté de l'institution militaire, on avait le même type de méfiance. C'est-à-dire que l'institution a beaucoup accepté d'être critiquée, d'écriée, mais pas d'être analysée. Ça veut dire que la méfiance à l'égard de la communauté scientifique s'expliquait par le fait que l'accès même à l'objet était compliqué. Ça le reste. Moi, j'ai toujours mis en soin à essayer de partir sur le terrain en permanence. Mais l'accès même à l'objet d'études reste compliqué. Mais là aussi, l'institution a évolué et les relations sont de plus en plus prégnantes. Donc ça, c'est déjà une première question qui montre un certain nombre de choses. On a beaucoup parlé du SNU, aussi ce matin. Donc on pourrait là aussi montrer comment discourir sur le service militaire, sur cette institution citoyenne qui a effectivement rythmé le rythme de la vie sociale des Français pendant des décennies. et sur ce fameux lien armé-nation. Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette expression lien armé-nation qui me semble complètement inappropriée. Déjà, l'expression est au singulier. Ça montre bien que dans l'esprit de la plupart des gens, quand on parle de lien armé-nation, c'est l'expérience physique du service militaire. En gros, voilà, hérité de cette idée que le service militaire était ce formidable lien physique. Alors, c'est oublié déjà qu'il ne concernait qu'une moitié de la population puisque les filles n'étaient pas concernées. Dans l'esprit des gens qui utilisent cette expression, on a aussi toujours la vision du lien comme un aspect très positif. Alors qu'un lien, ça peut être négatif. Si on est en conflit avec quelqu'un, on a un lien. Donc, en d'autres termes, on voit le service militaire toujours avec les aspects de bienfait. Et un lien, ça peut être ponctuel, ça peut être régulier, ça peut être absent, présent, enfin voilà. Mais il y a cette approche qui me semble-t-il est aussi importante à avoir à chaque fois, c'est qu'on associe systématiquement le lien armée-nation à cette expérience physique, d'où tous les débats avec le SNU, à remettre en place ou pas. Donc, je préfère parler de relations civiles aux militaires qui me semblent une expression bien plus appropriée et surtout qui montrent la pluralité des liens. Le lien avec la recherche, le monde de la recherche est en lien, la communication est en lien, enfin voilà, l'école naturellement. Et quand on commence à lister ces liens-là, on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la seule expérience est en lien avec le service militaire et surtout, ils touchent beaucoup plus largement notre jeunesse ou la population dans sa globalité. Dans la même veine et ça montre bien cet attachement en lien armée-nation, la France est quand même le seul pays à avoir mis en place, lorsqu'elle a suspendu le service militaire, cette journée d'appel à la préparation de la défense qui est devenue le parcours citoyen, qui est devenue en la journée du citoyen parce qu'il y avait cette difficulté de se dire qu'on rompt le lien, une fois de plus, le lien physique avec sa jeunesse et donc on a mis en place ce système hybride qui coûte beaucoup d'énergie et d'argent qui au début n'était pas du tout fait pour recruter, maintenant on assume beaucoup plus au niveau des armées qu'éventuellement on présente les missions mais je crois que l'effet sur le recrutement est vraiment extrêmement faible. Mais ça traduit quelque chose de cette posture, de cet attachement qu'avaient nos parlementaires comme nos décideurs militaires qui étaient contre la professionnalisation pendant un moment. voilà donc la fin de ce service militaire c'est naturellement la professionnalisation on en a parlé beaucoup et ça aussi c'est extrêmement passionnant d'étudier ça parce que en fait quand on passe d'une armée de conscription avec l'obligation militaire à la professionnalisation on change de mode de recrutement c'est ça que ça signifie et donc là on ne fait venir que des volontaires avec naturellement les enjeux d'attirer un certain nombre Merci Donc les enjeux de recrutement ça a été évoqué très rapidement ce matin mais on voit bien que pour la première fois depuis 96-97 donc depuis la professionnalisation les armées ont beaucoup de difficultés des postes ne sont pas forcément honorés donc là où d'autres pays ont connu ces difficultés bien avant la France en sortait plutôt bien mais les enjeux de recrutement sont réels donc pour capter sans parler on les a évoqués aussi lors du déjeuner des problèmes d'attrition c'est-à-dire que ces jeunes qui sont recrutés entre 25 et 30% des jeunes engagés de l'armée de terre quittent au bout des 6 mois pendant la période probatoire donc ça dit aussi quelque chose des liens ou peut-être de la frustration ou de de ce qu'ils sont venus chercher et qu'ils ne rencontrent pas enfin voilà donc on pourrait évoquer beaucoup de choses donc en termes de recherche effectivement ces questions sont passionnantes et d'actualité et mériterait naturellement bien d'autres développements je prends maintenant ma casquette d'enseignant en espérant là aussi peut-être apporter un certain nombre de choses et j'ai pour accès mon intervention un peu sur ce que je vis moi au quotidien avec mes élèves donc des élèves particuliers comment effectivement j'essaye de la renseigner de la sociologie ou les sciences sociales ce qui est déjà un véritable sport de combat pour paraphraser quelqu'un d'autre pourquoi ? parce que là où les sciences de l'ingénieur ou les sciences de la nature ne posent aucun problème peut-être parce qu'ils font assez systématiquement le lien avec l'apport de ces disciplines en termes je ne sais pas de production d'armes d'armement etc c'est un peu plus compliqué pour les sciences sociales voilà alors ce n'est pas propre aux militaires on voit bien comment on a pu être égratigné dans ce domaine là à la fois même par des politiques mais donc même si le projet pédagogique laisse une place importante aux disciplines l'histoire l'économie les sciences de gestion sociologie etc au sein de l'académie on voit bien que c'est parfois plus problématique d'enseigner ces disciplines alors pourquoi ? je ne vous apprends rien dans l'esprit de beaucoup de gens une science se caractérise par le fait qu'on puisse proposer une analyse ou une conclusion sous forme de certitude mathématique c'est ça qui fait une science dans l'esprit de beaucoup de gens ils oublient totalement la démarche donc là vous imaginez bien qu'en tant que sociologue qui parle de tendance de régularité pour prendre les termes de Bourdieu là aussi c'est beaucoup plus compliqué donc science molle science inexacte est-ce que c'est vraiment utile ? voilà j'ai un potin comme ça d'expression favorite de la part de nos élèves et de nos cadres mais tout ça pour vous dire que le rapport à la science en général je pense que ça va être questionné j'y reviendrai peut-être est aussi important dans les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui de la même manière quand je dis est-ce qu'il faut désenchanter le monde pour reprendre l'expression de Max Weber là aussi en cours il y a souvent des flottements avec mes élèves sur un certain nombre de choses pourquoi ? parce que la posture est l'essence même de la sociologie qui a une distance critique et qui déconstruit le réel moi par ailleurs mes élèves pendant trois ans sont formés professionnellement ils sont socialisés dans une institution particulière que d'aucuns qualifieraient d'institution totale surtout au début avec tous les guillemets que je mets parce que là aussi ça mériterait un colloque et donc ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves c'est deux choses déjà c'est de les ouvrir sur la société parce que ça c'est un enjeu effectivement et on y reviendra peut-être à la fin sur le partenaire c'est qu'effectivement l'école peut faire quelque chose mais les militaires ont un rôle important à jouer il faut qu'ils l'acceptent il faut mettre en place peut-être un certain nombre de choses donc les ouvrir sur la société et en même temps je fus ici dans ce champ particulier qui est la sociologie militaire où j'éclaire leur propre univers avec les outils des sciences sociales et de la sociologie donc ça généralement ça se passe super bien c'est gagnant-gagnant parce que moi je réagis avec mes recherches et puis je leur parle d'un milieu qui est le leur les ouvrir sur la société c'est une nécessité ça fait partie effectivement aussi des enjeux de cette belle institution parce qu'ils vont avoir sur leur commandement effectivement des françaises et des français qui sont issus de l'ensemble de la société et ça parfois c'est un vrai défi parce que j'entendais ce matin une typologie qui était rapidement dressée entre les ça va revenir les indifférents les résistants et les convaincus on pourrait décliner ce même type de typologie aux écoles ou dresser des profils sociologiques souvent je fais une boutade avec eux parce que on sait bien que dans notre population d'officiers saints-syriens il y en a qui ont été élevés au pied du drapeau c'est-à-dire qu'en termes d'ouverture sur la société elle est un peu restreinte c'est-à-dire qu'ils ont suivi tout le parcours je vous entendais en général entre midi et deux discuter qu'effectivement il y a de l'importance de l'école publique ou en tout cas de ce souci-là c'est pas la grande majorité d'un certain nombre de nos profils donc ça aussi ça dit quelque chose des liens du regard qu'ils ont sur l'école sur le privé sur le public etc mais donc quand je dis qu'ils ont été élevés au pied du drapeau il y a un vrai enjeu de les ouvrir à un certain nombre d'enjeux et de problématiques de la société puis des enjeux culturels en opération pour là aussi rebondir sur ce qui a été évoqué donc c'est souvent très sportif quand j'essaie de faire de la sociologie ça se passe généralement très bien quand on parle des rituels d'ordre de désordre parce que je m'adose sur leur tradition et là c'est des séances qui se passent bien c'est souvent beaucoup plus compliqué quand on essaie de faire de la sociologie en parlant de diversité de genre et d'un certain nombre de réalités quotidiennes qui sont les réalités qui vont être amenées aussi au contact des évades donc voilà ça nous emmènerait là aussi sur beaucoup d'autres pistes de réflexion en lien avec le public une fois de plus singulier je dis toujours Saint-Cyr c'est pas l'armée de terre c'est un milieu particulier avec des traditions fortes un recrutement aussi fort même s'il n'est pas majoritaire en effectif enfin cette typologie que je viens de dresser mais c'est quand même une population qui donne le ton et qui maintient un certain nombre à la fois de traditions et de manières de percevoir le monde donc là je suis parti un peu très loin mais l'idée c'était de questionner mais aussi la place de la science il n'y a pas que les sciences sociales mais la place de la science et là aussi ça recoupe en partie la question qui a été posée par Sébastien Gekupowski c'est à dire que moi ça fait 20 ans que je suis à Saint-Cyr et souvent on se demande si effectivement on est lu ou si on sert à quelque chose alors on sert en termes d'enseignement mais le rapport à la science est-ce que font éventuellement les décideurs militaires c'est une vraie question en général je pense qu'on peut encore étayer et étoffer un certain nombre de choses nous on distille des choses au niveau de nos élèves effectivement en espérant qu'à un moment donné ça germe quand ils sont aux responsabilités ou qu'ils en gardent un certain souvenir mais on voit bien que et notamment en ce moment où il y a des réformes en cours qu'effectivement les réflexions académiques qu'on peut pousser parce qu'on s'estime un peu être expert quand je vous dis que moi ça fait 30 ans que je travaille là-dessus mais j'ai des collègues qui sont encore depuis plus longtemps qui soient historiens économistes ou des sciences de gestion donc on assume qu'on a une vraie expertise sur le milieu militaire mais elle n'est pas forcément entendue parce qu'on n'est pas praticien et là ça vous allez penser peut-être après je vais arrêter j'avais plein d'autres axes mais sur aussi on n'en a pas parlé aujourd'hui sur la pédagogie militaire la pédagogie militaire c'est le drill c'est l'exemplarité je vous montre vous faites c'est un forgeant qu'on devient forgeron je viens de finaliser une grosse étude sur le commandement et le leadership il n'y avait aucune approche conceptuelle ou théorique sur le commandement ou le leadership il y a beaucoup de stages qui sont organisés notamment à Saint-Cyr maintenant c'est plus à Saint-Cyr où les armées vendent du commandement à l'extérieur ça marche du feu de Dieu il y a des entreprises qui viennent avec leurs managers ça coûte bonbon ça marche bien mais quand je dis aux militaires mais ça serait très très bien maintenant et c'est ce que j'essaie de faire au niveau de la chaire que je dirige c'est de s'ouvrir aussi sur le milieu des entreprises et d'apprendre du leadership ou d'autres choses c'est beaucoup plus compliqué voilà il maîtrise l'art noble du commandement le leadership le management voilà c'est pour les managers donc il n'y a rien à prendre donc ces postures là sont aussi révélatrices voilà du rapport à la science du rapport aux sciences sociales en particulier et de la difficulté à on va dire intégrer des logiques autres que les logiques pédagogiques militaires habituelles c'est à dire de driller et donc pour le commandement moi j'ai réussi à créer un petit cours sur les théories du leadership mais sinon ça passe que par des mises en situation ou la lecture de textes mais pas forcément de textes scientifiques de textes d'anciens chefs qui ont laissé des témoignages et qui ont laissé des choses passionnantes d'ailleurs sur effectivement comment ils concevaient le commandement mais qui donnent une pluralité d'avis et voilà donc à mon niveau j'essaie à chaque fois de leur dire il faut marcher sur les deux pieds à la fois théoriques et pratiques empiriques et conceptuels voilà j'ai déjà été très long j'avais plein d'exemples pour montrer un peu comment parfois il y a des moments de flottement auprès de mes élèves quand j'essaie d'opérer cette rupture objectivante quand on essaie de faire de la sociologie sur leur propre milieu alors c'est ma manière d'agir c'est à dire que pour les captiver alors parfois il faut relever le défi mais ils nous apprécient aussi pour ça c'est à dire que le côté panache effrondeur il ne faut pas baisser les yeux dans la tempête et donc leur faire faire de la sociologie en parlant de leur milieu déjà on les capte on leur fait faire de la sociologie peut-être malgré eux sachant qu'on ne va pas en faire des sociologues mais surtout leur montrer l'utilité effectivement de cette discipline et des sciences sociales en général sur les réflexions qui peuvent être amenées à mon milieu donc souvent ça crée des moments de flottement d'incompréhension quand on décrypte leur univers je prendrai juste deux trois exemples peut-être pour finir le premier me vient d'un collègue de l'école de l'air alors je ne sais pas s'il y a des aviateurs où il me disait que quand il leur faisait un cours sur la pensée foucaldienne surveiller et punir et qui leur expliquait que l'ordre serré effectivement il y a un côté tradition et cohésion et que ça sert à ça mais que ça traduit aussi le fait que les gens qui défilent au pas ont intériorisé des notions de soumission et de domination donc là il me disait j'avais des aviateurs qui ont bondi qui ont dit plus jamais je défilerai au pas alors c'est peut-être plus facile pour les aviateurs parce qu'ils ne sont pas très assis durs on va dire en cours d'ordre serré mais un autre exemple quand je leur fais moi je les rends sensibles sur l'environnement c'est-à-dire sur l'architecture militaire et ce que ça génère dans la manière de former le corps et les esprits on se rend compte qu'ils évoluent dans des univers auxquelles ils n'ont pas forcément pensé quand je leur dis que les bâtiments sont rectangulaires alignés carrés rationnels c'est aussi ce qu'on attend d'eux c'est comme ça qu'on les forme je ne veux voir qu'une seule tête on voit bien comment effectivement par ce biais-là j'essaie de leur montrer que les sciences sociales il faut à chaque fois déconstruire un certain nombre de choses pour leur faire prendre conscience et parfois c'est des vrais joutes et des débats ou des incompréhensions je termine avec le dernier exemple quand on fait la typologie des dominations de Max Weber effectivement et qu'on arrive au charisme qui est une quête pour beaucoup de mes élèves être charismatique là aussi on sent bien qu'effectivement imprégné d'un certain nombre de codes ou de traditions ou d'idéal mais il en faut mais parfois c'est difficile de leur faire faire des sciences et de faire évoluer un certain nombre de choses voilà donc pour conclure ça m'a permis un peu de faire peut-être le lien avec la recherche effectivement l'école et les acteurs militaires mais il faut que dans ces trois univers il faut des gens formés motivés impliqués voilà et c'est pas forcément une chose aussi évidente on parlait ce matin d'enseignants qui sont résistants ou qui sont indifférents on en trouvera aussi je pense dans l'institution militaire parce que les perceptions qu'ils ont à la fois sur l'école ou les élèves un certain nombre de thématiques pourront se télescoper et faire en sorte de ne pas aboutir à ces liens qu'on appelle tous de neveux voilà j'ai été peut-être un peu long dites-moi c'est parfait j'ai pas tout dit ce que je voulais dire mais c'est pas grave il y aura un deuxième tour pour compléter sur certains points je passe la parole tout de suite à Karine Rousseau oui c'est bon donc moi je vais mon intervention je vais vraiment l'appuyer sur la pratique en fait et sur le questionnement enfin le sujet qui était posé aujourd'hui c'est comment on développe ce qu'on appelle alors les forces morales alors c'est pareil sur la question des termes je suis parfois un petit peu dubitative donc chez Napoléon la force morale ça s'appliquait à l'armée chez Thucydide ça s'appliquait aux civils aux militaires moi j'aime bien la notion de résilience parce que moi je suis enseignante je m'adresse à des élèves et c'est peut-être plus l'esprit de résilience qu'il faut qu'on développe chez nos élèves plutôt que la question des forces morales même si derrière il y a aussi la question de la perception du monde des armées et des militaires alors une première chose c'est sur la question des élèves moi je suis un petit peu à la charnière entre les lycéens un petit peu aussi les étudiants et puis un petit peu de la recherche donc c'est bien parce que je vois un peu des choses et alors au niveau de mes élèves de lycée moi je suis historienne de formation alors déjà je fais la transition avec ce qui a été dit tout à l'heure la question du militaire du fémini guerrier des armées c'est un sujet très compliqué à travailler quand on était étudiante dans les facultés d'histoire il y avait un rapport un peu compliqué on va dire entre le département d'histoire et les questions militaires donc c'était déjà une réalité mais sur la question de nos élèves alors déjà le rapport des élèves aux armées et à la guerre c'est plutôt un monde inconnu d'autant plus depuis la suppression du service militaire même si ce n'était pas non plus la recette miracle mais on peut avoir des élèves qui à aucun moment de leur vie ne côtoient ne rend compte des militaires peut-être avec effectivement maintenant l'opération sentinelle ils en voient un peu plus mais ça reste quand même je trouve assez distendu les relations c'est aussi la question de la guerre tout simplement une guerre qui apparaît jusqu'à l'invasion de l'Ukraine qui était quelque chose d'assez lointain moi j'ai bien aimé le bouquin de Stéphane Odoir-Rouzot La part d'ombre et notamment le sous-titre avec déni de guerre on était véritablement dans un déni de guerre tout à l'heure on parlait de la question des dividendes de la paix donc ça aussi je pense ça a fait beaucoup dans cette distanciation entre les élèves je parlerai un petit peu après des enseignants c'est encore d'autres problématiques et puis la question aussi du rapport à la mort je crois que c'est un truc qu'il ne faut pas évacuer moi je vous dirais comment j'intègre dans mes cours la question du rapport à la mort on est dans des sociétés où la mort est mise à distance et c'est des sujets que j'ai souvent avec mes élèves la question de la mort et la question du soldat d'ailleurs qui accepte de mourir ça fait partie des choses qu'il accepte quand il rentre dans l'armée on a une désaccoutumance et ça c'est une vraie problématique moi j'entends en ce moment les discours sur qui c'est qui est prêt à aller mourir pour l'Ukraine pour moi c'est un sujet de questionnement avec mes élèves nos enseignements d'histoire et d'AGGSP finalement ils intègrent les notions de guerre etc mais on en parlait tout à l'heure finalement je pense qu'il n'y a pas une majorité de collègues qui intègrent dans ces enseignements les questions d'enseignement éducation à la défense on peut débattre pendant des heures là dessus bref ces sujets là et puis l'idée d'engagement alors c'est pas que les jeunes aujourd'hui mes élèves ne s'engagent pas ils s'engagent sur d'autres sujets sur des sujets d'environnement des sujets de solidarité d'animaux etc et la question d'engagement dans une communauté nationale ça c'est véritablement quelque chose voilà qu'il faut qu'il faut développer donc ça c'est pour ces côtés ces côtés élèves et alors côté enseignant c'est un sujet hyper sensible je vous le dis ouvertement je pense qu'on est et pourtant moi je suis très critique vis-à-vis aussi de l'institution militaire c'est pas un problème mais le rapport des enseignants et là je ne veux pas reprendre la conférence qui a été faite ce matin qui résumait très très bien cette histoire sur le temps long cette culture en fait on a un choc des cultures entre le monde enseignant et le monde des armées c'est vraiment un choc des cultures et c'est comment et moi ça fait partie d'une de mes passions c'est comment on réussit à recréer du lien justement entre élèves enseignants et le monde des armées alors sur les enseignants je pense qu'il y a il faut le faire par il y a des portes d'entrée en fait et moi je sais que je me suis spécialisée effectivement dans tout ce qui est campagne de désinformation guerre informationnelle ingérence influence etc et je pense que là on a des enjeux j'y reviendrai peut-être après on a des enjeux civiques démocratiques sur ces questions de lien entre armée et enseignant par lequel on peut entrer je pense qu'il ne faut pas prendre frontalement ces sujets-là là on va avoir effectivement des enseignants majoritairement qui ont une image peut-être assez partisane ou sensible du monde des armées donc ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre je pense qu'il faut le prendre par certaines portes d'entrée et donc la question de la démocratie la question des campagnes de désinformation etc mais surtout on parlait tout à l'heure c'est Sébastien qui disait tout à l'heure la question du problème entre l'articulation entre enseignants recherche etc là il y a quand même des choses à faire je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui on a quand même des choses qui commencent à se mettre en place pour articuler le monde des armées le monde des enseignants le monde de la recherche des associations etc il y a par exemple les PNF il y a monsieur Grondeux je ne sais plus s'il est là il est parti il y a plusieurs PNF moi un des premiers c'était tout de suite après l'invasion de l'Ukraine il y avait eu un PNF à Ballard sur la question des cris chaudes avec un regard croisé journaliste, militaire chercheur, universitaire et Xavier tu étais là aussi et donc ça c'était je trouve quelque chose d'intéressant les PNF où on a effectivement ministère des armées le Clémy la PHG voilà là il y a un mois on était à Paris sur la question information désinformation avec Vincent Bervas où là pareil on a eu un dialogue des regards croisés et en plus ça a été filmé donc les collègues pouvaient assister à la journée entière et qui a été vraiment très très riche en termes de débat donc ça pour moi c'est une première possibilité solution justement pour créer du lien entre tout ça enfin il faut un peu comme l'acadème qui vient de se créer au niveau articulation recherche il faudrait créer un écosystème justement sur la question des forces morales du lien armée nation etc voilà donc pour moi les PNF en font partie il y a autre chose aussi si tu peux avancer la diapositive ouais et ben là je fais un peu de publicité pour la PHG l'association des profs d'histoire-géographie mais je vous explique pourquoi parce qu'il y a puisqu'il faut aussi mettre en lien les enseignants les chercheurs le monde des armées etc il y a des cafés virtuels et là je vous montre par exemple celui que en fait avec Thibaut Poirot que certains connaissent on anime un pôle de géopodéfense avec la PHG donc des cafés virtuels qui peuvent être suivis par les enseignants par les lycéens par les étudiants et les militaires pourquoi pas là le prochain c'est lundi j'anime avec Michel Goya quelque chose sur les crichols les guerres immédiates Thibaut Fouillet qui est le président de l'IUSD sur la guerre et ça c'est les prochains ça c'est de l'avant-première ça c'est a priori les prochains cafés virtuels qui vont se tenir Viginum j'en discuterai un tout petit peu après parce que je vais travailler avec eux Elsa Vidal qui vient de sortir un bouquin sur la fascination russe Asma Bala dont peut-être certains entendent parler pas mal sur technopolitique et sur la question des enjeux démocratiques et civiques des géants du numérique ça c'est des choses concrètes qu'on peut mettre en place justement pour d'abord outiller les collègues parce que pour outiller les élèves il faut d'abord outiller les collègues donc voilà ça c'est une première chose et puis voilà alors je ne sais pas si je peux poursuivre un tout petit peu je parlais tout à l'heure d'une des portes d'entrée pour moi une des portes d'entrée des forces morales c'est-à-dire comment on crée la cohésion nationale entre les élèves les enseignants les militaires puis la communauté nationale en général c'est notamment la question effectivement de la guerre informationnelle et des campagnes de désinformation ça c'est un sondage qui vient de sortir qui est assez inquiétant pour ma part c'est la question de la crédulité la question de la croyance la question de la fiabilité par rapport à l'information on voit effectivement qu'il y a une vulnérabilité importante de la population française de la désinformation et la question de la cohésion nationale alors moi je suis une fan de SF j'ai entendu parler tout à l'heure d'Aretteam qui est vous savez cette équipe d'écrivains de scénarios de science-fiction que l'armée a recruté c'est la idée notamment l'agence de l'innovation et de la défense et qui imagine des scénarios de guerre future et parmi les scénarios de guerre future qui ont été mis en place par l'Aretteam il y a le scénario chronique d'une mort culturelle annoncée on imagine une société où les gens se sont réfugiés dans des sphères numériques les safe sphères donc chacun dans sa bulle informationnelle et puis il se passe une campagne de déstabilisation du pays et les armées essayent de mobiliser la société pour réagir et bien comment on fait quand on a une société fracturée et là on est vraiment au coeur du sujet sur les forces morales comment on fait là l'école c'est pour moi des chevilles ouvrières c'est comment on fait on fait notamment qu'il faut outiller nos élèves alors je vous montrerai après ce sera peut-être la deuxième partie des cas pratiques d'exercice que je mets en place avec mes élèves et notamment il y en a un gros en cours sur la campagne de désinformation du charnier de Gossy et qui touche évidemment le monde des armées les élèves etc et ça fait partie pour moi des enjeux primordiaux aujourd'hui la question des forces morales c'est comment on génère de la cohésion mais surtout comment on crée du lien et comment on fait qu'il y a une confiance des élèves et une accoutumance aussi et puis c'est quoi l'armée c'est quoi le rôle des armées c'est quoi les missions des armées voilà donc je m'arrête là mais comme ça je garde un tout petit peu de temps peut-être tout à l'heure pour vous montrer concrètement ce que je fais avec mes élèves parce que voilà je ne suis pas trop moi dans le trop théorique j'aime bien aussi montrer clairement ce que je fais notamment un truc que je suis en train de préparer avec Viginum et je suis en contact aussi avec le général Yannick qui a beaucoup travaillé sur la question de la campagne de désinformation du charnier de Gossy donc voilà merci merci beaucoup alors effectivement je pense que là il y a un certain nombre d'éléments je retiens peut-être l'expression que vous employez de choc des cultures parce que d'une certaine manière je trouve qu'à travers les trois interventions même si vous n'avez pas forcément utilisé le terme sur les deux premières mais on a bien senti qu'il y avait un certain nombre de chocs ou au moins de friction qui émergeait sur un certain nombre de sujets et il me semble que par ailleurs de manière transversale ce qui apparaît aussi c'est la question alors de la perception qu'il peut y avoir de ce que sont les sciences sociales vu du côté des militaires de l'institution militaire en sens inverse la perception évidemment de l'institution militaire par les sciences sociales moi ce que vis-à-vis de ça je trouve intéressant c'est que évidemment on voit bien que c'est une question d'ailleurs qu'on n'a pas que avec l'armée pour peut-être dézoomer un tout petit peu on voit bien que dès lors qu'on travaille sur des institutions sur la base des sciences sociales on a des questions qui se posent comment est-ce qu'on traite les institutions alors peut-être notamment puisque c'est quelque chose qui est en filigrane des institutions qu'on pourrait qualifier de nationales qui sont construites dans le cadre qui était notre cadre historique et qui se retrouvent pour différentes raisons contestées critiquées et que à partir de là on voit bien que c'est quelque chose qu'on a toujours et que peut-être l'institution militaire concentre particulièrement ce que peuvent être les points de tension ou de désaccords entre le monde dans un sens très large évidemment trop généralisant mais de l'enseignement de l'enseignement supérieur de la recherche et puis ces institutions je pense que ce qui est un élément intéressant c'est quand même la diversité aussi des disciplines puisque toutes les disciplines au sein des sciences sociales ne sont pas perçues de la même manière certaines disciplines peuvent être perçues peut-être comme moins sédicieuses que d'autres alors la sociologie évidemment on fait fort quand même dans le spectre du placement même si on a des sociologues qui ne sont pas forcément d'extrême gauche ça arrive mais en tout cas c'est vrai que la perception générale va être quand même de dire qu'un sociologue qui s'intéresse à un sujet c'est potentiellement un danger de critique forte pour l'objet de l'étude et c'est vrai que je trouve intéressant déjà de replacer dans cette diversité quand même des sciences humaines et sociales ne serait-ce qu'en rappelant que c'est pas une espèce de grand tout où les méthodes les approches sont toujours les mêmes et qu'on a aussi cette variété ce qui remet la question de la démarche qui a été évoquée tout à l'heure au centre peut-être juste avant aussi d'ouvrir la discussion pour peut-être faire juste un deuxième tour moi je poserais bien deux questions alors évidemment à ajuster par rapport à vos contextes respectifs qui sont sur des choses que vous avez évoquées c'est-à-dire la première chose et peut-être une des manières de gérer ces tensions ou ces difficultés ça a été dit tout à l'heure de sortir d'une vision où le lien armée-nation serait au singulier et c'est vrai que ça me semble un élément très important c'est aussi lié à cette question de la diversité des disciplines des approches c'est de dire en fait il y a différents types de liens et est-ce que peut-être par rapport à cette capacité à illustrer des diversités de liens est-ce que vous c'est quelque chose que vous essayez d'intégrer c'est-à-dire de montrer en fait la palette qui peut y avoir dans les liens entre une société et l'institution militaire là aussi en complexifiant la vision qu'il peut y avoir donc voilà est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous essayez de travailler et peut-être après pour aller sur un deuxième point parce que c'était aussi en transparence dans ce que vous avez dit la question qui est quand même la question de fond et qui est un peu au cœur parfois du désaccord idéologique osons le terme c'est la question de se dire pourquoi est-ce que on se bat et pas que dans un sens militaire mais pourquoi est-ce que dans la vie on se bat qu'est-ce qui vaut la peine d'être un combat un engagement et de ce point de vue comment est-ce que vous pouvez gérer et je pense qu'on le disait par rapport à la résistance c'est-à-dire la résistance finalement c'est la défense de la liberté alors oui bien sûr mais en même temps c'est aussi finalement le choix c'est le choix d'une entrée dans le sujet et donc est-ce que par rapport à ça vous avez j'allais dire des stratégies j'ose pas dire des ruses pour gérer ces tensions c'est-à-dire pour essayer peut-être d'approcher on disait un peu parfois il faut on va pas s'attaquer à la façade de front et donc comment est-ce que vous faites pour peut-être essayer d'avoir cet équilibre alors peut-être ça rejoint les exemples concrets aussi à donner donc voilà sur ces deux choses la diversité des liens et puis sur peut-être les ruses ou en tout cas les approches que vous pouvez avoir pour expliquer et donc peut-être là d'entrer dans des exemples aussi plus spécifiques puisque je pense que c'était l'idée de cette table ronde que de montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour transmettre certaines choses puis ensuite après d'ouvrir évidemment la discussion à l'ensemble des participantes et participants alors on peut faire dans l'ordre on peut faire dans l'ordre inverse même si j'ai une voix qui porte alors là je vous montre des exemples de différentes manières d'entrer dans cette question des forces morales du lien entre les élèves et le monde des armées moi j'ai été très sollicitée quand la Russie a été envahie par pardon l'Ukraine a été envahie par la Russie mes élèves m'ont tout de suite interpellé et donc j'avais prévu des choses et sur la question de l'Ukraine moi j'aurais fait faire tout un exercice il y a un thème qui s'appelle qui s'intitule guerre épée en terminale en AGGSP d'ailleurs on les saoule avec Clausewitz c'est un vrai traumatisme ils sont contents quand on a terminé Clausewitz parce que c'est quand même assez lourd pour des élèves de 17 ans 18 ans d'entrer dans la pensée militaire de Clausewitz et donc on voit les différents visages de la guerre et donc on fait la guerre conventionnelle de haute intensité pas de problème on fait alors là je leur parle des débats entre géopoliticiens historiens sur est-ce qu'on doit parler de guerre asymétrique hybride enfin bref irrégulière etc et puis j'en arrive moi j'ai pas oublié la question des forces morales donc on est parti de la guerre en Ukraine et on a fait une petite revue de presse je leur ai photocopié l'article qui se trouve dans le 1 fait de temps en temps des numéros il y avait un article spécial sur justement la question des civils au coeur de la guerre en Ukraine et là je vous montre si tu peux avancer voilà ça c'est un travail d'élève sur la guerre en Ukraine c'est quoi la guerre en Ukraine et donc moi ils me l'ont tous fait donc ça veut dire qu'ils ont parfaitement bien compris ce que c'est qu'une guerre ils ont bien vu les aspects très voilà la guerre de tranchée en plus j'avais fait venir Lou Bureau pour son documentaire tranchée voilà ça avait été un moment fort également donc la guerre conventionnelle les aspects un peu plus hybrides asymétriques et ils ont tous pensé à me faire un truc sur les forces morales donc ils avaient bien compris la question de la guerre des images donc le soutien de Zelensky la question des volontaires les réservistes la réserve en Ukraine elle est extrêmement importante donc la question du retour à l'histoire et à la mémoire ça a été très sollicité aussi et donc ils ont compris qu'une guerre effectivement ça se joue d'abord sur le terrain en même temps il ne faut pas exagérer les forces morales d'accord mais enfin c'est d'abord des soldats qui combattent et notamment de l'artillerie des tranchées etc mais ce n'est pas négligeable en termes de morale ça c'est un petit exercice où ils ont bien compris ce que c'est et notamment ils ont compris aussi le soutien qu'a apporté la population ukrainienne à ces soldats ça c'est quelque chose qu'ils ont bien perçu bien enregistré donc ça c'est un premier exemple si tu peux avancer ça il y a des exemples aussi dans d'autres pays européens ça c'est un manuel à destination des citoyens on est en Suède et en Suède il y a tout un travail de fait sur le lien armée-nation c'est vraiment incroyable où on a une sorte d'apprentissage des citoyens à ces questions effectivement de défense psychologique de résilience on apprend aux suédois ça c'est un truc qui est inconnu en France je ne connais pas à ma connaissance il n'y a pas de livret de ce type qui est distribué aux citoyens en France sur cette question de la résilience en cas de crise en cas de guerre etc c'est un truc que j'ai montré à mes élèves je dis ça c'est intéressant si tu peux avancer voilà là je passe parce que voilà le lexique la question du choix des mots moi mes élèves ils savent la différence entre ingérence influence les différents types de pouvoirs donc par exemple on parle beaucoup des ingérences chinoises des russes je leur dis oui mais ils me disent oui madame finalement les Etats-Unis aussi ils font là on est dans l'influence attention l'ingérence c'est plus manipulation il y a un caractère plus agressif etc donc ça aussi ça leur permet quand ils sont sur les réseaux sociaux d'avoir certains argumentaires ou certains narratifs de percevoir quand même certaines choses dans l'utilisation de certains termes et certains mots voilà ça c'est un travail si tu peux avancer voilà alors ça c'est le gros travail sur lequel je suis actuellement c'est pour faire simple l'an dernier parce que donc pour vous rapidement donc printemps dernier on accuse l'armée française qui était en train de partir à la base de Gossi au Mali d'avoir tué des soldats maliens et donc ce qui s'est passé c'est que ça aurait pu le faire très mal et puis il y a eu une réactivité très forte des armées françaises avec les images de drones qui ont été déclassifiées etc et je me suis dit tiens c'est pas mal comme exercice parce que ça fait partie du programme la question de la guerre de la désinformation on touche à la question des armées on touche qu'est-ce que font des soldats français au Mali ça sert à quoi donc la guerre contre le djihadisme etc donc c'est quand même intéressant et surtout en fait on est parti en fait j'ai retrouvé le premier tweet ce qu'on appelle le tweet d'occurrence d'où t'es partie la campagne de désinformation et en fait j'ai fait tout un travail donc ça prend c'est une séquence de 2-3 heures où on remonte on part en fait c'est comme si les élèves étaient confrontés à ce tweet et je dis voilà alors qu'est-ce qu'on voit déjà dans ce tweet quels sont les indices les trucs ben tiens comment au Mali ça a réagi les médias et maliens africains européens réactivité donc là c'était le général Yanni notamment qui était à l'époque porte-parole du chef d'état-major qui a fait tout un tas de conférences de presse pour débunker en fait cette campagne de désinformation et puis ensuite ce qu'il en reste aujourd'hui donc ça c'est un travail que j'ai réalisé et là les élèves ont compris quand même pas mal de choses on parlait justement de liens cohésion nationale ils ont bien compris à quoi ça servait les soldats français au Mali qu'est-ce que c'était que cette campagne de désinformation qui il y avait derrière etc voilà donc ça c'est un premier exemple et là avec Viginome il y a sans doute un truc qui va se faire j'en dis pas plus et puis ensuite voilà force morale alors moi je compte faire intervenir aussi peut-être des soldats qui ont participé à l'opération Barkhane ça c'est important ça ça parle aux élèves et je pense qu'il n'y a pas assez de ça se fait mais je trouve que ça se fait de manière très très ponctuelle et moi je travaille avec mes élèves quand on fait le thème sur la guerre j'intègre des témoignages et notamment il y a deux romans je leur montre un des extraits de Jonquille et de Ce qui reste de Jean Michelin et il y a l'école de guerre qui a fait toute une série d'épisodes intitulé Force morale et il y a l'épisode 6 où Jean Michelin raconte l'embuscade d'Ouzbine et donc moi c'est un truc que je fais avec mes élèves parce que c'est quand même important on parle de l'humain et la question du rapport à la mort c'est intéressant aussi pour les élèves de comprendre ce qu'on fait là-bas et pourquoi éventuellement on a eu quand même des soldats français qui sont morts là-bas ça fait partie pour moi aussi la question des forces morales voilà et ça voilà c'est un point que je traite avec eux voilà l'embuscade d'ailleurs qui est très peu connu finalement à part le monde des armées c'est quelque chose qui est assez et pour moi ça passe par là aussi la question du lien et de la cohésion nationale c'est de se dire à un moment donné les élèves se disent ah mais ouais on a des soldats français quand même qui sont morts en Mali qui sont morts en Afghanistan etc voilà et voilà donc pareil alors là je vais plus vite ça c'est des choses que je fais on parlait de crise à chaud on travaille en direct parfois sur des sujets chauds d'actualité alors je vous montre si tu peux passer la vidéo voilà ça c'est un travail qu'on a fait en direct j'ai eu une heure ils étaient sur une revue de presse etc je leur ai demandé de travailler sur le narratif côté âme alors attention en ne relativisant pas en disant c'est la même chose mais je leur apprends à faire attention au mot utilisé aux campagnes de désinformation où on va chercher l'information quels sont les médias les plus fiables etc voilà ça aussi ça fait partie pour moi de ce qu'on appelle les forces morales et la cohésion nationale c'est à dire outiller nos élèves à faire attention aux narratifs qui le ressent envoyés surtout sur les réseaux sociaux et vas-y voilà pareil ça c'est des réalisations d'élèves de cartes mentales où ils travaillent effectivement sur cette question de la guerre informationnelle et ça c'est super important pour un esprit critique une mise à distance de nos élèves par rapport à tous ces sujets là c'est incontournable c'est vraiment incontournable et là je vous montre rapidement quelques points actu c'est à dire que moi je réactive je passe à les 5 minutes parfois à chaque début de séance sur des sujets qui me semblent particulièrement importants et j'insiste beaucoup effectivement sur les ingérences sur les questions militaires on avait travaillé rapidement avec mes élèves sur par exemple la réactivité du ministère des armées quand on avait prétendu que des mercenaires français avaient été tués lors d'une frappe russe à Kharkiv c'est intéressant parce que ça c'est le genre d'information que les élèves voient circuler et donc une suspicion par rapport au monde des armées etc je leur dis faites attention voilà ça me semble une évidence d'accord voilà pareil sur le fait que voilà il y a eu l'Assemblée nationale le Sénat qui audite régulièrement des experts sur cette question des ingérences étrangères voilà bon ça je rapide j'ai fait un travail avec mes élèves sur les punaises de lits la guerre bah oui la question de ce qui se joue derrière tout ça au niveau des JO de Paris toute la guerre informationnelle à ce niveau là voilà et puis je voulais terminer comme ça voilà vas-y passe parce qu'on n'a pas le temps ouais ça c'est tout un non mais voilà alors ça c'est un des derniers travaux que j'ai fait aussi sur l'association cipigéante et je les ai fait travailler sur ben ça les doppelgangers cette campagne de désinformation sur les faux sites de journaux voilà eux ils ont travaillé là dessus il y a eu un dossier ils m'ont réalisé un dossier pareil être vigilant par rapport à ce qui se dit sur sur le pays sur les armées etc parce qu'on a on a un narratif quand même qui est très dur vis-à-vis de l'état français vis-à-vis des armées françaises c'est important aussi de les outiller voilà et puis voilà alors ça c'est le dernier je vous montre je termine là dessus ça c'est par exemple un des derniers points actu veille réseau que j'ai fait avec mes élèves on commémorait le 11 mars c'est la journée d'hommage aux victimes d'attentats alors non pas que les soldats sont des victimes mais ça a été l'occasion avec mes élèves de leur montrer que parmi les combattants du terrorisme il y a des soldats français qui sont qui ont été en Afghanistan dès 2001 au Mali etc et qu'on a eu des soldats morts qui sont voilà dans la lutte contre le terrorisme c'est juste un tout petit échantillon des pratiques qu'on peut mettre en place sur cette question voilà et j'arrête merci beaucoup Karine peut-être Claude et puis Hélène pour quelques points de compléments et puis après ça permettra de prendre les questions de l'auditoire ok peut-être rapidement sur la question effectivement du lien arménation c'est vrai que quand j'ai parlé de lien au singulier j'ai oublié de développer l'idée quand cette expression est utilisée c'est assez systématiquement d'y associer des bienfaits donc les bienfaits du service militaire ça apprenait l'hygiène le respect ça permettait aux gens de bouger de sortir de leur coin donc des choses réelles mais qui effectivement faisait occulter le fait que la plupart des appelés n'avaient pas forcément envie de faire leur service militaire alors bien sûr ils en gardaient un bon souvenir à l'issue et je suis sûr que si je fais le tour là on dira pour moi c'était pas très compliqué ou je me suis fait des bons potes on a besoin de transformer positivement ce qui nous est arrivé mais j'associe ça aussi à l'image de l'armée de terre qui accueillait 65% des appelés étaient toujours à la traîne en termes de sondage d'opinion et avec la professionnalisation elle truste maintenant les premières places donc moi je rappelle je ramène systématiquement à cette vision un peu idyllique du service militaire et quand je vois certains arguments dans les débats sur le SNU on retrouve ces choses là voilà voilà donc c'est montrer effectivement et insister c'est ce que je fais aussi auprès des élèves qu'il y a plein d'autres relations avec le monde de la recherche avec le fait que les militaires se sont nouveau bon maintenant avec les attentats mais ils s'emparent de nouveau des centres-villes pour faire des cérémonies pour faire des manifestations parfois culturelles c'est la réserve l'importance de la réserve on l'a beaucoup évoqué ces liens là l'externalisation le fait d'avoir comme dans toute armée professionnelle une plus grande diversité de profils d'avoir beaucoup plus de civils qui travaillent pour les armées tout ça ce sont des liens et après qu'on peut caractériser et montrer qu'effectivement on peut y associer des bienfaits dans la durée de manière ponctuelle la communication bien sûr la communication on parlait de la red team il y a aussi une petite cellule qui travaille pour aider des films de fiction voilà on n'est pas comme la machine hollywoodienne mais ça dit aussi quelque chose d'une armée bien dans son époque bien dans sa peau ça participe de l'influence ça participe de la communication donc il y a toute une série je ne suis pas exhaustif mais d'autres liens je montre aussi l'impact je termine toujours mon cours en disant vous êtes tous des recruteurs potentiels potentiellement mais vos comportements quand vous portez l'uniforme ou même en dehors c'est faire de la com' en permanence alors les gendarmes poussent beaucoup plus loin où ils disent eux chaque agent ou chaque est un recruteur et ils lui font mais donc effectivement ces ces liens sont beaucoup plus nombreux et malheureusement l'expression que je trouve inappropriée depuis le début cache souvent un certain nombre de choses ou occulte des problématiques ou des effets pervers parfois sur un certain nombre de dispositifs le thème de la résistance nous ça permet d'aborder les liens d'abord les liens je dirais société civile défense peut-être plus que société civile armée en premier lieu et ce qu'on aime à rappeler parce que finalement les programmes justement d'histoire permettent pas de s'attarder sur cet aspect là on sait bien à quel point ils sont réduits au grand désespoir des preuves d'histoire mais c'est d'abord le hiatus qui a pu exister pendant les première et deuxième guerre mondiale entre la vision allemande et la vision française du lien entre le citoyen et la défense nationale c'est pas du tout la même perception depuis la révolution française il y a cette vision en France du citoyen en armes qui est quelque chose qui était totalement étranger à la culture allemande et qui explique aussi beaucoup la perception de la résistance par l'occupant pendant la première et la deuxième guerre mondiale il y a eu tout le mythe des francs-tireurs qui s'est développé en 14-18 parce que tout citoyen en armes est perçu comme un terroriste c'est le terme qui ressortira pendant la deuxième guerre et ça c'est vraiment par essence parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un citoyen s'implique dans la défense ce qui est plutôt vu de façon très positive en France le lien société civile armée là je le disais pour la première guerre mondiale ça va être quelque chose qui va beaucoup interroger les comme on les appelait à l'époque patriotes disons les résistants pour simplifier comment se positionner par rapport à une armée qui est encore active donc là nous qui étions en zone occupée par l'Allemagne en tout cas en zone contrôlée par l'Allemagne on sait que l'armée est à quelques kilomètres donc le positionnement est forcément différent de celui de la deuxième guerre mondiale et on travaille un peu en complémentarité et je l'ai rappelé avec toutes les interrogations morales que de nouvelles formes de guerres comme le renseignement peuvent susciter chez les résistants et pendant la deuxième guerre mondiale là ce questionnement va être encore plus moralement plus difficile parce que bien évidemment l'armée se voit officiellement armée de défense en tout cas supprimée remplacée par l'armée de Vichy avec toutes les problématiques qui s'ensuit et les résistants alors pour certains vont être issus d'ailleurs des rangs de l'armée il ne faut pas minorer cet aspect là c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la résistance elle se construit contre finalement contre le gouvernement contre l'armée contre l'administration mais il ne faut pas assimiler le discours de l'institution et les attitudes individuelles de ceux qui la composent ça c'est vraiment très différent donc on va retrouver effectivement dans les rangs parmi les militaires un certain nombre de personnes merci qui vont s'engager pour certains d'ailleurs très très tôt dans l'armée mais globalement c'est vrai que la vaste majorité des résistants sont des gens qui ne font pas partie du monde militaire qui n'ont pas de connaissances militaires d'ailleurs ce qui peut poser des petits soucis évidemment et on l'a rappelé récemment dans une de nos expositions d'ailleurs la résistance est commandée officiellement assez rapidement par quelqu'un qui lui fait partie de l'armée est un militaire fait partie de ce petit monde que vous décriviez avec vraiment une culture finalement militaire et ce qui est amusant lorsqu'on relit finalement les documents de De Gaulle c'est qu'au tout départ De Gaulle ne croit pas à la résistance telle qu'elle se développe en France occupée il ne conçoit pas que ça puisse avoir une utilité quelconque pour lui la résistance ce sont les gens qui le rejoignent finalement en Angleterre ou en Afrique du Nord principalement et ça n'est que petit à petit et par l'action finalement ce double flux d'informations de communication qui s'échangent avec la France les forces françaises libres qu'il va commencer à percevoir l'intérêt de cette action clandestine en France mais au départ ce n'est pas du tout un type d'action qu'il envisage donc ça c'est aussi intéressant dans ces liens armés société civile pour revenir ensuite sur votre deuxième question qui tout à coup m'échappe totalement oui pourquoi on se bat alors vous disiez j'avais assimilé ça à la défense de la liberté non c'est ce qui c'est l'angle d'accès dans le programme d'histoire et dans le programme d'EMC pardon pour nous on se au musée de la résistance en tout cas on s'abstient bien de dire pourquoi on se bat dans la résistance par exemple parce qu'il y a autant de cas de figure que de résistants tout simplement les motivations elles sont multiples elles peuvent même être multiples chez un même individu évolutive selon l'évolution des combats des fronts etc pour certains c'est effectivement la défense de la liberté pour certains c'est la défense d'une idéologie je pense notamment aux résistants communistes clairement qui ne n'ont pas forcément du tout la fibre patriotique en tout cas elle n'est pas affichée cette fibre patriotique c'est au contraire la défense de la nation pour d'autres résistants et notamment je pense à ceux qui sont issus des rangs de l'armée par exemple donc c'est aussi parfois tout simplement les circonstances qui poussent quelqu'un dans la résistance c'est très souvent le cas par exemple dans les réseaux d'aide à l'évasion je dis parfois aux élèves qui nous rendent visite que la grande évasion c'est pas c'est pas si éloigné de la réalité en fait parfois c'est quelque chose qui est quasiment arrivé littéralement à certains des fusillés du fort de bondue un aviateur canadien leur tombe sur les bras qu'est-ce qu'on fait alors ça se termine beaucoup moins bien comme l'expression fusillé du fort de bondue a dû vous le faire deviner mais c'est en tout cas tout aussi rocambolesque donc voilà on a vraiment un panel et il est très difficile de donner vraiment une réponse univoque merci beaucoup pour ces compléments je propose peut-être de prendre des questions alors à tout seigneur tout honneur j'ai une interrogation en vous écoutant j'ai le sentiment que vous décrivez beaucoup d'actions qui permettent aux étudiants de comprendre les ressorts des forces morales telles qu'elles sont vécues par les autres et je me demande donc moi mon objectif en fait en tant que soldat c'est de développer les forces morales chez chacun de nos citoyens et donc est-ce que j'ai mal compris ou est-ce qu'il y a encore une étape à réaliser comment faites-vous dans ce cas-là moi je ne veux pas refaire vous faire faire une autre conférence mais en fait l'objectif c'est augmenter la résilience de chacun des citoyens pour que la résilience de la nation soit plus importante et ne pas se contenter de comprendre voilà c'est un peu ma question alors justement la compréhension permet ensuite de donner du sens et donc en donnant du sens on a des élèves quand même qui sont davantage conscients des enjeux et des risques et là on a quand même malheureusement l'exemple de l'Ukraine en face de nous où quand on travaille sur la question de la résistance et des soldats et du peuple ukrainien on a quand même des élèves qui m'interrogent quand même sur cette question là parce que c'est vrai qu'on donnait pas cher de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne dans les premiers jours de l'invasion russe et donc on essaie de comprendre de décortiquer on se dit ah bah oui oui quand même il y a quand même l'engagement dans la réserve il y a les défenses territoriales etc donc pour moi comprendre c'est donner du sens donc mettre en forme et donc là pour les élèves d'intégrer davantage peut-être l'intérêt eux aussi eux qu'ils ont individuellement et personnellement à prendre conscience de tout ça enfin c'est voilà je sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas pas complètement non ouais je reviens pas sur la réserve qui est très importante dans l'armée ukrainienne mais le constat c'est les ukrainiens ont compris ils se sont engagés dans la réserve donc les français ont compris vont-ils s'engager dans la réserve dans notre réserve je pense que clairement en tout cas là je réponds vraiment à titre personnel et en ce qui me concerne ma vision de l'historien c'est que nous ne sommes pas des recruteurs voilà nous ne sommes pas des recruteurs et le but n'est pas de convaincre en fait le public qu'on a devant nous c'est de l'interroger et de faire en sorte qu'ils se posent des questions et donc justement on ne minore pas à quel point ces questions sont complexes parce que finalement on le disait force morale ça pose problème parce que ce questionnement il va bien au-delà de la notion de force morale on peut avoir une très forte une force morale une résilience extraordinaire et faire un choix qui n'est pas peut-être ce lieu avec lequel on sera d'accord il y a sans doute plein de gens très bien très courageux etc et qui trouvent que ce que fait la Russie formidable parce que justement ils sont forts ils sont courageux leur peuple est unis c'est magnifique allons valoriser la grande culture russe etc donc vous voyez je pense qu'on ne peut absolument pas se positionner sur ce terrain là justement quelque part de la force morale pour inciter les gens à prendre conscience de l'importance il faut laisser un terrain de développement de 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 l'opinion personnelle et voilà un delta en fait qui permet de ce développement personnel du public l'idée c'est quand même de leur donner des clés puis après sur cette question parce que je comprends bien que nos missions sont un petit peu différentes entre le monde des armées et le monde de l'école mais c'est bien ensuite je trouve de dialoguer et discuter mais c'est après l'idée nous c'est plus de retrouver un petit peu ce sens de la communauté et de l'intérêt général et donc ça c'est les armées l'école et les parents etc après sur la question de la réserve là c'est un choix individuel qui nous incombe pas mais en tout cas nous on aura donné aux élèves des éléments de réflexion des outils des clés après ce qu'ils se trompent pas ou pas c'est pas à nous de les pousser mais en tout cas moi je pense qu'on est là quand même pour leur donner des clés des grilles et peut-être leur faire prendre conscience par contre de l'importance du rôle des missions des armées ça oui voilà peut-être juste pour compléter alors moi je ne prétends pas du tout être un spécialiste des armées mais par rapport à la question qui est posée je pense que notamment dans les instituts d'études politiques c'est forcément une question qu'on a puisque c'est quand même la vocation de ces instituts de former au métier au sens large de l'action publique alors on a un certain nombre d'élèves qui se destinent à l'armée et moi je le vois bien pour faire un enseignement notamment sur l'histoire de l'État avec des questions qui peuvent se poser d'une manière assez similaire moi je commence avec un cours qui est un cours sur ce que j'appelle les mythologies de l'État et finalement ce cours je leur dis c'est un cours qui fait que je sais bien que devant moi vous n'avez pas vocation à être des historiens vous n'avez pas vocation à devenir des sociologues ultra critiques vous avez vocation vraisemblablement à devenir des acteurs de la fonction publique de la haute fonction publique mais ce cours finalement il vise à faire que vous continuiez dans cette voie mais que finalement si vous gardez cette motivation si vous la développez vous la développiez avec aussi une capacité de réflexivité je ne prends pas l'exemple de l'armée je prends l'exemple du conseil d'État comme un bon exemple de ce que sont les mythes de la haute administration française et je leur dis mais finalement il y a différentes manières d'être fasciné par ces grandes institutions ces grands corps etc il y a des manières qui peuvent être des manières un peu instinctives mais sur lesquelles de toute façon ce n'est pas en tant qu'enseignant qu'on va jouer parce que je ne pense pas que ce soit le lieu nous effectivement s'il y a des choses sur lesquelles on se positionne c'est un autre niveau qui va plutôt être celui de dire on peut se construire un parcours une vocation une envie de s'engager aussi avec quelque chose qui ne soit pas forcément de l'instinct ou de vocation qu'on ne sait même pas très bien expliquer mais qui peut découler de la réflexivité et je pense que c'est un peu dans cette tension là que nous on peut créer finalement un autre type d'engagement qui émerge qui n'est pas forcément un engagement où les gens sortent du cours en se disant ça y est formidable là je suis convaincu mais où ce sont des choses qui peut-être à moyen à plus long terme interviennent et je trouve que de ce point de vue là ça peut être complémentaire et par ailleurs être aussi dans notre vocation de former des citoyens et donc des gens qui s'engagent et qui en même temps ont une capacité de critiquer dans un sens noble les institutions ou l'environnement dans lequel ils sont et je pense qu'en tout cas c'est toujours une question qu'on a en ligne de mire de se dire à la fin voilà qu'est-ce qui en sort concrètement mais on pourrait dire qu'on a la même question peut-être plus largement sur tout ce qui va relever de la professionnalisation c'est-à-dire que souvent on peut être envoyé en tant qu'enseignant à tous les niveaux à une des espèces de tensions entre à quoi est-ce que vous formez est-ce que vous formez à une espèce de réflexion hyper théorique hyper large ou est-ce que vous formez à des professions hyper très pratiques et que nous on dit bah écoutez ni l'un ni l'autre mais en général on est un peu au milieu parce que on est dans ce champ de tension qui existera toujours et qui je pense est intrinsèque à ce qu'est la tâche éducative en fait on ne sait pas si on aura réussi à convaincre le général à la fin mais est-ce qu'il y a d'autres questions et juste pour revenir à un petit dernier point ce que moi en tout cas j'essaye de faire c'est de sensibiliser les élèves à ce que c'est qu'être un soldat ce que c'est que la fraternité d'armes notamment et par exemple le témoignage de Jean Michelin il est extraordinaire en plus au niveau du format ça dure 7-8 minutes et moi ça fait 2 ans que je le passe et à chaque fois je vois bien que mes élèves ça les touche énormément de savoir pourquoi ils sont morts de ce que c'est que d'être un soldat de perdre un frère d'armes et ça je pense que ça par contre ça ne me dérange pas de le faire je ne suis pas là pour effectivement enrôler ou recruter des élèves dans les armées mais par contre leur faire toucher un petit peu du bout des doigts ce que c'est qu'un militaire la question de l'engagement aussi j'appuie beaucoup là-dessus aussi la question de l'engagement quel qu'il soit alors évidemment l'engagement militaire mais pour eux ça peut être autre chose ça c'est important et ça ça crée de la cohésion la question de s'engager pour une cause à un moment donné je crois que si je peux me permettre aussi depuis 2015 si on observe finalement les programmes de l'éducation nationale que ce soit au niveau de l'histoire géographie que ce soit au niveau de l'EMC aussi tous ces mots-là ces mots-là ces mots d'engagement qui n'existaient pas avant en fait dans les programmes d'EMC enfin d'éducation civique ou de CJS ou d'instruction civique quel que soit le nom que ça a pu porter ces mots sont présents maintenant et l'AGGSP aussi montre bien qu'on est largement monté en compétence au niveau des enseignants en tout cas sur ces questions-là et je crois que la question de la réserve des forces morales la résilience tout ça c'est sous-jacent et comme tout ce qu'on fait dans l'éducation nationale enfin on met des graines et ça pousse et c'est toujours très frustrant pour nous enseignants c'est-à-dire qu'on ne les voit pas ces graines pousser Ne vous trompez pas je ne cherche pas à recruter et à vous faire à vous transformer en sergent recruteur moi ce que je souhaite c'est que nos jeunes soient prêts à vivre dans un monde qui est dur et donc vous les préparez et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore prêts à vivre à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est à vivre dans un monde où ce n'est pas une armée un tout petit bout d'armée on est tout petit qui va défendre une frontière qui va aider les Ukrainiens l'élan il touchera la totalité de la population donc quand je parle de résilience c'est plutôt cette prise de conscience que tout le monde va faire un effort va devoir changer ses habitudes si un jour malheureusement ça arrive c'est notre rôle à tous et nous on promeut l'engagement via le SNU on promeut l'engagement citoyen de chaque jeune quel qu'il soit dans la Ligue de protection des oiseaux s'il faut peu importe en tout cas que nous ayons tous des citoyens engagés mais là dessus je pense qu'on l'a tous évoqué mais l'Ukraine a vraiment entraîné un changement de paradigme j'ai eu la même expérience que Karine des élèves qui sont venus en masse en fait lors de leur visite à partir de février 22 nous dire et madame qu'est-ce que ça signifie en fait qu'est-ce que ça veut dire pour nous le fait qu'il y ait cette invasion qu'il y ait cette guerre aux portes de l'Europe mais ça veut dire que les ukrainiens en fait on a vu des images ça nous rappelle l'évacuation de mai 40 ça veut dire qu'ils vivent ça actuellement etc etc alors on leur explique évidemment avec notre vision d'historien que non l'histoire ne se répète pas on peut pas mettre des équivalences complètes mais oui la guerre a jamais été effectivement aussi proche elle a complètement changé de forme et oui clairement ça entraîne toute une réflexion chez ces jeunes et je pense une grosse prise de conscience quand même qu'il y a des menaces et que la société globalement a changé oui moi je suis convaincue que la guerre en Ukraine a été un déclencheur à ce niveau là vraiment oui oui merci merci beaucoup Etienne vous vouliez ajouter quelque chose non je voulais vous demander si nous devions arrêter pour les conclusions je pense que oui si vous m'en donnez l'ordre je clôt la table ronde et je remercie surtout les intervenantes et intervenants pour leur présentation merci